Vous vous lancez en médecine, vous arrivez avec une idée en tête. Moi, c'était devenir Docteur House. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Sacha, je suis étudiant en 6e année de médecine et on m'a demandé de vous parler un petit peu de la filière pour vous aider à faire votre choix et à vous orienter après le concours. Ça commence par un premier cycle qui débute par l'AP1 mais qui ensuite se poursuit par l'AP2, la 2e année, et la 3e année, ce qu'on appelle la D1. Il est surtout orienté sur l'apprentissage de la physiologie, c'est-à-dire comprendre comment le corps fonctionne, et de la sémiologie. Il s'agit d'apprendre à voir le patient avec des yeux de médecin et à décrire ce que l'on voit. Quand on regarde un patient, il y a des signes cliniques. Il est capable de les distinguer, capable de les décrire. Ensuite, on enchaîne sur le deuxième cycle qui traite plus de la physiopathologie. C'est comment le corps dysfonctionne. On va apprendre les maladies, on va apprendre à deviner ce qui se passe derrière les signes cliniques qu'on a appris à reconnaître pendant le premier cycle. Ça s'apprend au travers de cours magistraux et également beaucoup d'apprentissage personnel sur des référentiels, les gros livres rouges sur lesquels travaillent les amis suivants. On apprendra également tout ce qui est traitement pris en charge. On commencera à réfléchir, à avoir ce genre de réflexion qu'on poursuivra ensuite quand on sera interne. Il y a aussi tout un versant d'apprentissage à l'hôpital. Cet apprentissage à l'hôpital, il débute dès la fin de la P1. Entre la P1 et la P2, vous avez en fait un stage infirmier qui est en fait plus un stage d'observation où on va apprendre ce que c'est que le métier d'infirmier et de soignant. Et le but, c'est d'apprendre en fait ce que c'est que le métier des autres, ceux avec qui vous allez travailler, d'apprendre comment on se comporte à l'hôpital, les bases de l'hygiène, puisque l'hygiène, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on imagine dans un milieu hospitalier. Et ce stage, c'est une première immersion dans le monde médical. Ensuite, en troisième année, en parallèle de l'apprentissage de la sémiologie, vous allez avoir vos premiers stages avec un rôle médical. Donc ces premiers stages sont deux stages de six semaines. L'idée, ce sera toujours la même un petit peu, c'est de savoir comment on examine un patient, comment est-ce qu'on reconnaît les signes que j'apprends dans mes cours. Et vous allez apprendre également à avoir un contact avec lui et avoir un contact avec une équipe médicale. Chose que vous allez continuer de développer au cours de votre externa. Donc c'est-à-dire les stages du deuxième cycle. Là, on apprend vraiment à devenir un interne. À partir de la septième année jusqu'à la fin de vos études, donc neuvième ou douzième année en fonction de votre spécialité. Quand on apprend à devenir interne, quand on est externe, on apprend encore une fois à mettre en application ce qu'on a appris pendant le premier cycle, c'est-à-dire voir et décrire. Et ensuite, on apprend aussi à comprendre ce qu'il y a derrière les signes cliniques, derrière la maladie, la physiopathologie, comment le corps dysfonctionne, et commencer à appliquer une prise en charge. Commencer à comprendre comment on va s'occuper de ce patient. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on apprend dans les livres, mais le but de ces stages, c'est de mettre en application tout ce qu'on apprend dans les livres et surtout de nous apprendre des choses qu'on n'apprend pas forcément dans les livres. C'est comment on parle à un patient, comment on parle à un médecin, comment on pose un diagnostic et comment on fait dans la vraie vie et pas seulement entre les pages de nos référentiels. Ces stages, ils vont être très, très, très variés. Moi, à titre personnel, je suis passé en troisième année en médecine interne et maladies infectieuses et tropicales. À partir de ma quatrième année, je suis passé successivement en cardiologie, en gynécologie chirurgicale et médicale, en obstétrique, en chirurgie viscérale, aux urgences, j'ai fait trois mois de garde aux urgences, chez le généraliste, à nouveau en médecine interne, de l'anesthésie d'urgence, du déchoquage, c'est là où on prend en charge les polytraumatisés, pédiatrie, la néphrologie, l'anesthésie programmée, la médecine intensive de cardiologie et la chirurgie maxillofacial. Ce qu'on apprend le plus dans ces stages-là, c'est à remettre en cause ces préjugés. Moi, je suis arrivé plein de préjugés en médecine sur les chirurgiens. J'étais persuadé de ne pas vouloir faire la chirurgie. Moi, je voulais devenir docteur house, je voulais faire de la médecine interne. Je suis rentré pour la première fois dans un bloc opératoire et j'ai complètement changé de regard dessus. Et maintenant, je me destine plutôt à des spécialités qui s'exercent au bloc opératoire puisque j'aimerais devenir anesthésiste réanimateur. Je vous rendrai compte que quand vous vous lancez en médecine, vous arrivez avec une idée en tête. Moi, c'était devenir docteur house. Il y en a d'autres, c'est devenir neurochirurgien parce que je suis un grand fan de Grey's Anatomy ou je suis un grand fan de mon médecin généraliste. Plus tard, je vais avoir un cabinet. Et qu'en fait, on se rend compte qu'on arrive devant nos études, on fait nos stages, on arrive devant nos patients. En fait, on change d'avis au fur et à mesure pour découvrir vraiment ce qui nous plaît. L'intérêt des stages, c'est justement de découvrir une multitude de spécialités, une multitude d'univers différents. Construire son projet professionnel en fonction de la réalité de la médecine et pas seulement en fonction des idées qu'on s'en fait quand on est encore petit béin ou petit lycéen. Justement, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la multitude de débouchés de la médecine. C'est une filière où vous allez pouvoir faire plein de choses différentes en fonction de ce que vous aimez ou pas. Si vous décidez de travailler dans un laboratoire en faisant de la recherche, vous pourrez travailler dans un laboratoire en faisant de la recherche. Il y a des spécialités qui font ça. Si vous décidez de travailler avec des patients, vous travaillez avec des patients. Si vous décidez de travailler dans une administration de santé publique, vous pouvez travailler dans une administration de santé publique. Et ce, en changeant. En cours de votre carrière, il y en a qui commencent de la recherche et puis qui après reviennent vers la clinique et puis qui finalement décident de rentrer à la Haute Autorité de Santé et qui feront la santé publique. Donc c'est tout à fait possible de manier vraiment sa carrière et de l'orienter dans le sens où on a envie de l'orienter. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce que j'aime également, c'est tout ce qui est urgence, adrénaline, technicité, évidemment. Ce qui m'intéresse moi. Après, il y en a d'autres qui sont plus intéressés par le côté posé, etc. Mais également la science, l'aspect scientifique de la médecine, la rigueur qu'on va avoir, la réflexion qu'on va avoir derrière un cas. Aussi bien sur des problèmes médicaux et scientifiques qui sont très très intéressants, mais aussi sur des problèmes humains où on se retrouve parfois à devoir gérer des situations sociales compliquées et de pouvoir apporter vraiment un plus à des patients qui sont dans une situation de détresse physique, psychologique ou sociale. La notion d'utilité à la société, c'est également quelque chose qui m'importe beaucoup. Et de manière générale, tous les métiers de la santé peuvent se targuer d'avoir une utilité auprès de la société. Pour ce qui est des petits mots de la fin, comment choisir votre filière une fois que vous aurez passé le concours ? Ça va être déjà de bien comprendre les difficultés qui vous attendent. Effectivement, la P1, c'est dur, mais ce n'est pas le plus dur. Les études de médecine, les études médicales de manière générale sont dures. Le métier de médecin est dur. Et il faut vous préparer à sa tête, mais tout en sachant que vous ne serez jamais assez près pour vous faire une idée générale de ce que c'est que faire de la médecine. Je ne vous le dis pas pour vous décourager, je ne vous le dis pas pour honnêteté. Parce qu'à partir du moment où vous êtes lucide, sans vous mentir à vous-même sur vos motivations et sur votre envie de faire de la médecine, à partir du moment où vous êtes lucide, j'avite ça. Il faut y aller. Et ça va être dur, ça va être difficile. C'est un métier qui est compliqué. On est face à des situations complexes, humainement parlant. Mais c'est un métier qui est magnifique. C'est génial. On peut faire plein de choses. On apprend énormément de choses. On se retrouve tous les jours dans des situations qu'on n'aura jamais imaginé rencontrer dans la vie de tous les jours auparavant. On en apprend énormément sur nous-mêmes au travers de nos patients. et on acquiert rapidement une maturité et un regard sur les choses au travers de toutes les situations complexes qu'on est amené à rencontrer en stage auprès de nos patients. Lâchez rien. Vous restez courageux et restez concentrés. C'est difficile. Mais vraiment, vous allez vous rendre compte tout au long de vos études que ça vaut le coup. C'est un monde merveilleux, la médecine. Il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à faire. Et il faut garder la foi. Ça va bien se passer. Allez, bon courage à tous pour vos révisions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501